eh ben tu me dis quand ça va commencer verre, hein, c'est commencé, hein, d'accord, hein, amis de Pipo TV, donc c'est le JT de la semaine, on est dimanche 20 novembre, on va commencer par une petite pub, on va commencer par une pub, hein, c'est SystemDeal, donc il m'a invité chez lui cette semaine, donc j'ai dit, je vais faire un petit retour, petit retour pour lui, donc voilà, c'est un youtubeur, il est aussi sur TikTok, sur Facebook, donc il fait des interviews, il met de la musique, il fait de l'actualité, en humour ou pas, voilà, c'est un style complotiste, comment dire, ou éveillé, comme on veut, donc voilà, allez y faire un petit tour, je vous mettrai les liens dans la description, voilà, alors, cette semaine, la vidéo, les nues à chier, les nues à chier, j'ai rien, j'ai le que dalle, enfin, ça va être, donc, ce que je vous propose, c'est de regarder uniquement les pubs, voilà, s'il y a 2, 3 pubs, vous regardez, vous regardez les pubs, ça va être le mieux de la vidéo, ah oui, non, il n'y a rien, vraiment rien, voilà, bon, on commence avec François Braun, alors, ne pas confondre avec Eva Braun, alors, là, je vais vous parler de François Braun, c'est le ministre de la santé, qui vient nous faire, cette semaine, une Castex, c'est comme ça qu'on appelle dans le milieu, c'est une Tech News, tout simplement, alors, c'est vrai, pourquoi Castex, parce que Castex, c'était en 2021, il avait été sur un plateau télé, alors, il avait fait une fake news qui était entre la fake news et la manipulation de masse, il avait déclaré sur un plateau télé, je me rappelle, il avait dit, la vaccination, ça marche, alors, à l'époque, on était à 2 doses, et ça marchait très bien, d'après lui, et il avait même dit, 2 doses, tu n'as plus de chance d'attraper le Covid, la maladie, c'était fini, donc, il n'y avait plus besoin d'être cas contact, tout ça, écoutez-le, c'est un chef-d'oeuvre. Dans la vaccination, ça marche, on a constaté que les personnes qui ont deux doses, les analyses faites sur ces personnes montrent qu'en réalité, elles n'ont plus de chance d'attraper la maladie, donc, nous allons supprimer l'obligation qui s'attache au fait d'être cas contact dans cette hypothèse. Alors, à cause de lui, il y a peut-être eu des morts, c'est sûr, parce que, si mémé elle entendait ça, elle avait sa deuxième dose, puis elle s'est dit, ça y est, c'est attrapé, peut-être qu'elle a roulé des galoches à pipi, puis peut-être que pipi, ben, quick ! Il a mis des vies en danger, ça, enfin, j'imagine, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas s'il a eu des ennuis, alors, non, ben non, parce qu'il a été nommé PDG de la RATP. Alors, François Broun, revenons à lui, en ce moment, sa passion, c'est compter les morts du Covid. Il y en a qui comptent les allumettes, il y en a qui comptent leurs petits caillons, déjà le 5 du mois, lui, non, c'est les morts du Covid. Alors, niveau comptabilité, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, c'est un peu comme si tu mettais une croûte de pain sous un meuble, deux mois après, elle est croûte. Bon, Christian Broun, ben, c'est une croûte de pain, voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait comme déclaration dans Le Parisien ? Il a déclaré qu'en ce moment, il y avait un mort toutes les 10 minutes du Covid. Alors, je ne sais pas, il ne doit pas de la soupe à refourguer, il doit rester des restes, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il y a. Alors, c'est vrai qu'il y a les restos du cœur, qui recommencent, peut-être que c'est ça, hein ? D'ailleurs, les restos du cœur, ça va bientôt s'appeler les restos des problèmes du cœur, hein ? Parce que là, dans les médias, on voit, c'est vrai, des arbitres, des joueurs de foot, de rugby, de machin qui... Je ne sais pas s'il y a des chiffres officiels, normalement, il y en a, hein ? En 2020, combien il y avait de problèmes de cœur, mettons, en 2019, mettons, et puis en 2022, combien il y a des gens qui ont des problèmes divers de cœur. Est-ce qu'il y a... Il y en a qui ont des chiffres ? Moi, je ne les ai pas. Ce serait intéressant à avoir, j'ai l'impression. Alors, quand j'ai entendu ce chiffre-là, hein, je n'ai pas entendu Libération, pour faire ma petite enquête, c'est vrai que mon âme de complotiste est ressortie, et je me suis rappelé d'une phrase de Sébastien Dieguez, hein, qui nous disait « Le complotiste fait des recherches par lui-même ». Et donc, ce que fait le complotiste, c'est qu'il va faire des recherches par lui-même. Et donc, bah oui, j'ai dit « Tiens, je vais aller chercher moi-même ». Alors, c'est pour dur, j'ai été sur CovidTracker, hein, c'est le site officiel, et là, je me suis rendu compte qu'il y avait à peu près environ une cinquantaine de morts par jour, donc c'est ce qui fait à peu près 350 par semaine. Et lui, il nous a lancé en gros, hein, toutes les 10 minutes, ça fait 144 morts par jour, et ça faisait un peu plus de 1000, environ, par semaine. Même Véran, quand il a entendu dire ça, il devait être gêné. Pourtant, Véran, il en a fait de la fake news, mais là, je pense qu'il était gêné. C'est vrai que ça fout la trouille, j'imagine qu'il y en a quand t'as-tu peur ? Même moi, j'étais dans une salle d'attente, dernièrement, j'ai attendu plus de 10 minutes, d'un seul coup, quand j'ai vu qu'il y avait 10 minutes, j'ai dit « Putain, ça y est, putain, ça se trouve, il y en a un qui va tomber ». Je faisais ça. Je me palpais de partout, je regardais, je dis « Non, bon, on a eu de la chance, il y a qui, pour sa petite fake news ». On va pouvoir rester deux heures sur lui, mais ça fait plaisir qu'un ministre de la Santé nous fasse des fake news. Alors justement, petite parenthèse, et je vous assure que c'est vrai, vu qu'ils vont créer un numéro vert pour dénoncer son complotiste, j'ai été voir, je suis allé voir, je parle mal, c'est moche, et voir s'ils avaient déjà sorti ce petit numéro vert, et j'aurais appelé pour le dénoncer, parce qu'il faut dénoncer son complotiste, mais malheureusement, ce n'est pas encore fait. C'est dommage, parce que là, ça aurait été une belle petite… ça aurait été très bon, je trouve. Allez ! Alors, on va commencer les brèves avec la sortie du Beaujolais nouveau, qui est sorti jeudi, et apparemment, cette année, c'est une très bonne cuvée. Je l'ai lu, elle paraît qu'il est excellent. Alors, l'année dernière aussi, c'est vrai qu'il était très bon, ça je me rappelle, j'en avais acheté une bouteille. L'année d'avant aussi, il avait un goût fruité, un petit goût de pêche, je me rappelle, oui, il l'avait dit, c'est très bon. L'année d'avant aussi, oui, c'est vrai, il était très bon déjà. J'attends quand même l'année où vous nous dire, cette année, c'est de la pisse d'âne, n'en achetez pas, c'est de la merde. J'attends quand même, mais pour l'instant, ça va, ils ont de la chance, à chaque fois, il est très bon. Alors, samedi 19 novembre, là, il y a eu une manifestation à Montpellier contre la vie chère. Je ne sais pas, c'est quoi le slogan ? Les carottes, c'est trop cher, les navets aussi. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si ça a été le réussite, je ne me suis pas occupé. On verra lundi, s'il est prêt à en baisser. Peut-être qu'une petite manifestation, il est pris, bon, on s'effondrait. J'espère. Merci à eux. Alors, là, c'est une news que mon fils m'a donnée. Il me l'a envoyée. Alors, je ne sais pas ce qu'il dit exactement. C'est aux Etats-Unis, dans un parc, il demande aux visiteurs d'arrêter de lécher les crapauds, car ils sécrètent une substance dangereuse. Et puis après, c'est hallucinogène, je ne sais pas trop quoi, ils s'enfuient trop. Imagine, tu les vois. C'est dans le parc, dans ce cours, tu vois. Oh, qu'est-ce qu'il fait ? Merde, il est chez le crapaud. Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Merde, il a dû avoir les crapauds. Merde, qu'est-ce qu'il faut ? Tu dois être inquiet, quand même. Tu dois être inquiet. Enfin, moi, je suis inquiet. Oh, oui, c'est sûr. Le monde va mal, quand même. Ça, c'est sûr. Alors, là, toujours en Amérique. L'Amérique, il reste sûrement. Un couple de fans de la marque se marient chez Aldi. Ils sont fans de la marque Aldi. Et leur rêve est devenu réalité, c'est marqué. Aldi a accepté, ils ont fait le mariage dans le magasin. Fans de la marque Aldi. Ils m'auraient dit Lidl encore. Pourquoi pas, mais là, Aldi. Ils ont jeté des nouilles, tout ça. J'imagine qu'ils devaient jeter tout ce qu'ils avaient dans le magasin. Je n'en sais rien. Bon, voilà, donc c'est une news que j'avais envie d'en parler. C'est vrai que... Alors, c'est en Amérique. Allez, bon, on va se retrouver là avec le climat en ce moment. Alors, il y a eu sur PFM TV lundi, un reportage fiction où ils s'imaginaient être en 2050. Et ça s'appelait 2050, ouvrons les yeux. Alors, ils ont parlé du crédit carbone. Donc, il va s'intégrer à votre carte bancaire. On n'aura plus que ça. De toute façon, il n'y aura plus d'argent. Il n'y aura plus d'espèces, c'est sûr. Et donc, on aura notre carte. Et quand on fera un petit achat, mettons, un aspirateur, eh bien, vous serez débité. Alors, de l'argent, évidemment. Mais aussi, hein, du compte carbone, mettons. On a un aspirateur, 3 kilos de carbone. Et vous aurez, parce que normalement, en ce moment, on consomme, soi-disant, à peu près 10 tonnes environ. Et là, on n'aura plus que 2 tonnes. Donc, il faudra y aller mollo. C'est ça, le futur. Donc, vous avez aimé le pass sanitaire, vous allez adorer le pass écologique. Ça, c'est ça. Alors, généralement, dans les propagandes, souvent, des fois, on va un petit peu trop loin. On pousse un petit peu le curseur. Il y en a qui gobe tout directement. Mais moi, j'ai toujours un petit peu de mal. Je ne vous le cache pas. C'est sûr, c'est pipon. Il y en a comme ça. Et là, vous allez voir, ils nous expliquent qu'en Normandie, dans le Nord, en 2050, il n'y aura plus que des chameaux. Fini les vaches. Trop de calicules. Écoutez. Car avec le réchauffement climatique, chameaux et dromadaires ont rapidement montré leurs atouts, notamment en période de sécheresse. Dans les années 2030, les camèleries se sont multipliées en France, dans le Nord, en Normandie, mais aussi dans des zones plus arides, comme en Lauser. On y va, les filles. Voilà. Alors, moi, j'aime bien les chameaux. De toute façon, il y aura des chameaux sur Pipo TV régulièrement. On fera des reportages sur les chameaux. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Mais là, je pense que quand même... Bon, le reportage, il n'y a pas grand monde qui l'a regardé. Mais bon... C'est pas grave. Alors, c'est vrai qu'il n'y aura pas que ça. Ils expliquaient qu'on mangera plus de viande. On mangera une fois ou deux de la viande par mois, mais c'est tout. Plus de lait, plus de chocolat. Profitez-en de manger du chocolat et de la viande, parce que... Non, le chocolat... Non, les graines de cacao, c'est trop... Ah ouais. Je... La pollution. Non, mais... C'est assez sympa. Donc, moi, personnellement, ça va. En 2050, j'aurai 85 ans à peu près. Je serai comme ça. J'aurai les pieds comme ça devant. Et j'attendrai. C'est bientôt à moi ? Non, c'est... Moi, je serai prêt à... Ah ouais, je serai là. Donc, ça va. Mais pour les plus jeunes, ça va être dur. J'ai l'impression. Alors, je ne vous cache pas que toutes les opérations des écolos bobos commencent à me saouler. Et je voulais leur donner un petit conseil. C'est vrai. Au lieu de se coller les mains sur les routes, comme ils font. Alors, il y en a qui les décollent. Moi, je les laisserai comme ça. Mais bon, il y en a qui les décollent. J'en fais une petite proposition. C'est en Mayenne. Il y a un agriculteur qui cherche des bras. Ils en ont. Et souvent, ils sont assez... Ils ne sont pas très épais. Mais il cherche des bras. Ah oui, il veut planter 350 arbres sur 2,6 km, je ne sais plus quoi. Donc, il cherche du monde. Voilà. S'il y a des écolos bobos qui me voient, au lieu d'aller vous coller les mains sur les routes, rendez-vous utile. Allez planter des arbres. Ça, c'est bien. Moi, je n'ai pas le temps parce que j'ai regardé la date. Ce jour-là, j'ai piscine. Je ne peux pas. Voilà. Alors, là, je vais être franc un petit peu dans mon JT. C'est vrai que la propagande climatique, je n'y pas qu'il n'y a pas des problèmes de réchauffement et tout ça. Je n'y pas rien. Moi aussi, la pollution, ça me gêne aussi. Moi, je préfère aussi manger des tomates de mon jardin que de manger des tomates achetées chez Auchan. Les pesticides. Donc, on est tous comme ça. Le tri des déchets. Même si le tri des déchets, alors je ne sais plus qui avait dit ça. Quelqu'un de connu en plus. Ça ne fait rien. Il nous avait expliqué que le tri des déchets, en fait, c'est une fausse bonne idée. En fait, le tri des déchets, en fait, c'est vous qui faites le tri. Je sais que ça arrange l'Eolia qui, au lieu d'embaucher 100 personnes pour trier des déchets, maintenant, ils n'en ont plus que 5. Et puis, c'est vous qui faites le reste. On ne peut pas oublier que c'est ça, le tri des déchets. Moi, je trouvais que c'était assez bon. Et c'est vrai que moi, ce que je reproche un peu à tout ça, alors on va dire qu'il y a sûrement un changement en ce moment climatique, pour ne pas le nier quand même, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que nous-mêmes ? Ou que la voiture, ou que les paies des vaches, tout ça. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas de contradicteurs. On n'a pas le droit d'avoir de contradicteurs. En France, on est d'ailleurs dans le monde. Et donc, c'est le même phénomène qu'il y a eu avec le Covid. Au départ, il y avait des péronnes, des fouchés, et très vite, quand ils se sont rendus compte qu'ils disaient, ça ne les intéressait pas, évidemment, très vite, ils ont été tous interdits de télé. Après, il n'y avait plus que la doxa qui parlait, qui disait ce qu'il fallait dire, de toute façon. Et donc, c'est ce qui se passe aussi avec le climat. Et c'est ça qui me gêne, moi. D'accord ? Alors, je vais vous juste montrer. Par exemple, c'est Philippe Verdier. Pour ceux qui se souviennent, moi, je m'en souviens, parce que j'avais acheté son livre. C'était Philippe Verdier. Il présentait en 2015 le JT, la météo, pardon, la météo sur France 2. Donc, il était même... Alors, il était... Qu'est-ce que j'avais noté ? Il était présentateur et chef de service météo. Et un jour, il a sorti un livre, en 2021. Alors, le livre s'appelait Climat Investigation. Où il mettait en cause certains membres du GIEC. Enfin, voilà, il expliquait quelque chose. Et donc, il a été viré de la météo, viré de la télé, même tout simplement. Parce qu'il avait écrit ce livre-là. Donc, c'est ça qui lui gêne. C'est qu'on ne peut pas avoir d'avis divergents. Qu'il y ait des gens qui expliquent... Qu'il y ait des contradicteurs, tout simplement. Et après, chacun se fait son idée. Donc là, on n'a qu'un seul discours. Là, je vais faire de la pub pour un gars. C'est vrai que je vais acheter son livre. Parce que je ne l'ai pas encore commandé. Mais je vais l'acheter. C'est Olivier Postel-Vinari. Je vais vous mettre le lien du gars, tout ça, si vous voulez. Et il a écrit un livre, La sapience et le climat. Et donc, il a été invité chez Pascal Praud. Et où il expliquait, d'ailleurs, qu'il n'était invité que là. Il n'y a qu'ici qui pourra aller. Pour toutes les autres, il est blacklisté. Moi, je pense que, qu'on soit d'accord ou pas, c'est intéressant d'écouter autre chose que ce qu'on nous dit sur toutes les chaînes de télé. Alors, peut-être qu'il dit désagré, mais au moins, qu'il y a un contradicteur. Voilà, qu'il y a une contradiction. Donc, on écoute un peu les deux points de vue. Lui, il nous explique que le climat, en gros, je schématise, mais je vais lire son livre. C'est que le climat, ce qui se passe en ce moment, c'est déjà produit à toute cette époque. Et même, parce que c'est vrai qu'on entend souvent cet argument, que c'est sur un effet beaucoup plus court. Et non, effectivement, il paraît que déjà, ça s'est déjà produit, ça faisait plus court, le changement de pire. Donc, voilà. Bon, chacun se fera son avis, mais voilà, ces deux personnes-là, j'avais envie d'en parler, et puis c'est tout. Ben voilà, le JT, ben ouais, le JT est terminé. Je pense qu'il a été très long. Est-ce qu'il a été bon ? Je n'en sais rien. A vous de me le dire. Et puis, pour les pubs, tout ça, j'en parlerai un peu plus tard, mais pour l'instant, j'ai super tous vos messages, tout ça, j'ai regardé un peu. Et on en parlera, putain. Pour l'instant, ça continue. Et ça va être différent, cette semaine. Vous allez voir. Peut-être que vous allez vous le rendre, quoi. Allez, bien, terminé. Ah oui, on arrête ! Alors, un génieur ! Ah, bravo ! C'est un génieur !